Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et bonjour, on se retrouve pour une vidéo d'un jeu que j'avais déjà évoqué dans une vidéo à thème qui s'appelait « Rendez-moi mes jeux ». Oui, un titre que j'avais prêté et qui n'était jamais revenu à la maison. Et donc, il s'agit bien de Einander, un shoot sur PS1 et on en parle tout de suite après le générique. Alors, Einander, déjà par son titre, je sens que c'est un jeu un peu spécial, il avait été édité et développé par Squaresoft et sorti le 20 novembre 1997 au Japon, puis un peu plus tard je crois aux Etats-Unis et chez nous, il n'a pas eu droit à de version européenne. À savoir qu'il a eu droit apparemment à son portage sur PS2 en 2008, donc à la fin de cette console-là, puisque tu avais déjà la PS3. Et puis en regardant le titre, je me suis dit « Tiens, tiens, Einander, ce ne serait pas un peu de l'allemand ? » Moi, je n'en ai pas fait à l'école, tu vois, donc je suis allé le traduire et effectivement, ça voulait dire « à une main ». Bon, ça, c'est quelque chose qui intéressera certainement la mi-colique fantastique. Enfin, si tu me regardes, je pense que ça te fera bien rire en bon coup. Alors là, on arrive sur un shoot 3D, qui justement, comme je le disais, a été développé par Squaresoft et pourtant, une équipe qu'on connaissait surtout pour leur Final Fantasy et leur RPG, ben là, ils avaient pris le risque de se dire « Tiens, on va faire un petit shoot them up » puisque c'est vrai que c'était l'époque où ça marchait bien sur ces machines. Et donc là, tu arrives dans un univers, au début, moi je dirais, ça m'a fait penser un petit peu au futur Blade Runner, tu vois, puisque tu es, à un moment donné, dans la ville et tu as des bâtiments. Et tu vois, sur ces bâtiments-là, tu vois des panneaux publicitaires, tu vois, d'ailleurs, tu vas pouvoir détruire si tu passes devant. Moi, c'est un peu le truc que j'ai ressenti. Alors, ce sera un shoot, donc, horizontal, mais à des moments, tu vas voir des petits changements de caméra, c'est-à-dire que de base, tu es comme ça, et puis à un moment donné, ton vaisseau, alors, pour vous, ça fera, c'est comme si je faisais comme ça, tu vois, ça part dans ce sens-là, et tu auras ton ennemi qui arrivera de face. Ça m'a fait penser un petit peu à Philosoma, mais c'était pas dans cet esprit-là complètement, tu sens que c'est juste un peu une mise en scène, une dynamique qu'ils ont fait, parce que ça ne dure pas longtemps. Mais pourquoi pas, après tout, je trouvais ça très sympa. Après, il y a un concept au niveau des armes qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tu as ton arme de base, en fait, et puis tu auras droit à stocker trois autres armes que tu ramasseras sur des ennemis. Alors, tu en auras par contre plus que trois différentes, parce que tu auras un laser, tu en auras une qui sera un fusil mitrailleur, tu en auras une qui va envoyer des bombes, tu en auras des bombes comme ça, et surtout, tu peux aussi, cette arme-là, l'orienter soit vers le bas, soit vers le haut, donc ça, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Du coup, un jeu qui est quand même, je trouve, qui a sa griffe et son univers, tu vois, mais je vais te proposer, en fait, directement de passer au test, comme ça, on approfondit un peu chaque point. Alors, au niveau graphisme, je trouvais que tu as une belle 3D qui n'a pas trop morflé pour un jeu PS1, franchement, ça passe encore super bien, avec des effets qui sont sympathiques. C'est vrai que moi, je t'avoue que sur certains jeux PS1, la 3D, tu la supportes plus vraiment, tu préfères même, c'est pour ça qu'on préfère de la 2D pour certains jeux de combat, par exemple. Et bien là, moi, je trouve que c'est plutôt sympathique et surtout, il y a eu une recherche originale au niveau des décors. Alors, au début, c'est souvent très sombre. Je t'avoue que le jeu, je n'ai pas pu le finir, je vous l'expliquais pourquoi, mais après, tu vas avoir des graphismes un peu plus lumineux. Mais je dirais qu'à l'heure d'aujourd'hui, ça vaut quand même encore un 17 sur 20 pour les graphismes. Donc, au niveau animation, moi, je trouve que ça reste quand même très fluide. J'ai vu peu de ralentissement. Et je trouve qu'en plus, les robots, les vaisseaux, etc., sont bien animés, tout comme les boss, qui sont bien foutus. Et c'est même original dans la façon dont ils ont été créés, dans la façon dont ils bougent. Voilà, donc moi, je trouve que ça reste quand même assez surprenant, finalement. Et donc, je dirais que ça mérite un bon 17 sur 20 pour l'animation. Au niveau jouabilité, le jeu, il est facile à prendre en main. Après, il faut juste prendre un petit peu l'habitude. Si tu veux, tu as le bouton carré pour faire tes tirs normaux. De ce qui me semble, tu as le bouton rond pour changer l'orientation de ton arme que tu vas choisir. Le R1 et L1 pour sélectionner dans les trois armes que tu vas avoir et qui ne sont pas infinies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont des recharges. Enfin, tu peux les recharger si tu retrouves la même arme en même temps, etc. Et puis, tu auras le bouton croix pour tirer avec. Donc, une fois que tu as capté un peu cette jouabilité, ça passe très bien. Et donc, je dirais que ça mérite un bon 16 sur 20 pour cette jouabilité. Au niveau mix sonore, alors là, c'est moi où je suis un peu plus mitigé dans le sens où c'est vrai que pour l'époque, après, il faut remettre dans le contexte, c'était dans l'ambiance un peu électro, moderne, robotique, etc. Ça passait très très bien. C'était très bien réalisé. Les bruitages du jeu sont excellents. Moi, je trouve que ça a un petit peu vieilli aujourd'hui, malheureusement. Après, c'est comme la musique. Tu sais, il y a des musiques qui font partie des modes et tout. C'est comme ça. Mais du coup, je resterai quand même sur un mix sonore à 17 sur 20 parce que ce serait un peu injuste de le tailler parce que sa musique a vieilli dans le sens où c'était la musique de l'époque et ça a été très bien réussi à ce moment-là. Au niveau durée de vie, alors par contre, c'est un jeu qui est vraiment difficile. Si tu veux, quand tu vas mourir, tu vas recommencer là où tu as perdu, sauf que tu as un écran, en fait, entre temps, de chargement. C'est-à-dire que si par exemple, tu as sur un boss, tu fracasses, tu fracasses et tout, il n'est pas loin d'être mort. Mais lui, il te bute. Eh bien, tu redémarres au boss, sauf que tu redémarres et lui, il est tout neuf, tu vois. Donc, ça va un peu fou. Et c'est un jeu qui n'est franchement pas facile du tout. Moi, j'ai trouvé, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve qu'il n'est vraiment pas facile. Mais si tu accroches, tu vas vouloir le finir. Il te faudra à peu près une heure. Je crois qu'il dure à peu près une heure. C'est plutôt pas mal pour un shoot. Donc, je dirais qu'au niveau de durée de vie, ça mérite un 16 sur 20. En verdict, il faut savoir que jeuxvideo.com avait mis 18 sur 20. Tu vois, jeuxvideo.com, surtout à une époque, ils cassaient les jeux ou alors ils leur mettaient des super bonnes notes. Moi, avec la moyenne de mes notes, j'arrive sur un 17. Donc, tu vois, finalement, c'est plutôt cohérent. Alors, je te dirais en conclusion que c'est un jeu qui aurait eu mérité beaucoup de communication. Après, je pense que comme Scorsoft, ils étaient sur leur Final Fantasy VII à cette époque et sur le Final Fantasy VIII qui devait certainement arriver dans pas longtemps. Ils étaient trop concentrés là-dessus. Du coup, ce jeu-là, ils l'ont sorti un petit peu comme ça du fond du tiroir. Ils n'ont pas fait de pub. Et en plus, ils n'ont fait qu'en version Jap et version américaine. Donc, déjà, ça met un coup. Mais c'est un jeu qui aurait mérité justement une bonne sortie parce que je pense qu'ils auraient pu rivaliser avec leur Type Delta de l'époque, avec les Thunder Force, ce genre de jeu. Bon, après, ils se sont rattrapés. Mais en 2008, la PS2, on n'a calculé plus vraiment, tu vois. Donc, voilà, on est sur du 17 sur 20 pour ce jeu-là. On arrive sur la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser quelques extraits en plein écran comme je fais à chaque fois. Et puis, en attendant, je vous dis à très bientôt, les amis. Et n'oubliez pas de liker, partager, commenter, etc. si ça vous a plu. Et je vous embrasse tous. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501